Bonjour, parlons culture, ça nous changera. Avant d'évoquer le sac qu'il faut, chaque chose en son temps, je voulais attirer l'attention sur un petit événement culturel, on peut le dire. Il s'agit d'une lecture, une lecture d'un roman de Romain Garry, fait par Stéphane Fraisse. Stéphane Fraisse, ce n'est pas une superstar française, mais c'est un comédien solide qui avait été révélé par le film Les Chouans, qui a été César du meilleur acteur ou du meilleur jeune acteur il y a quelques années de ça. Il n'est plus tout à fait le jeune premier qu'il caractérisait il y a encore quelques années, et il a pris de la maturité, mais c'est un passionné, un passionné de culture. Et quand on lui a proposé de venir à La Réunion pour cette lecture qui aura lieu mercredi soir, il n'a pas hésité. Interrogé par notre journaliste culture, Florence Labache, il dit même que ce genre, là il parle de la lecture, est un de ceux qui l'affectionnent. Alors c'est un habitué des planches, du théâtre, un petit peu moins du cinéma maintenant, mais c'est tout à fait remarquable, je pense qu'un comédien nous dise qu'il trouve un intérêt majeur à lire un texte connu, le texte d'un grand auteur, sur scène devant un public. Je voulais aussi, quitte à ce que ça fasse un peu de pub, tant pis, quand c'est bien il faut le dire, souligner l'action des centres Leclerc dans la vie culturelle. C'est un acteur discret, mais qui devient important. Je parle de deux parce que le festival culturissimo dans lequel Stéphane Fraisse va intervenir, donc le mercredi soir, 20h, à Piton-Saint-Leu, au musée Stella Matutina, pour être parfaitement précis, et bien c'est organisé par eux, par le centre, les espaces culturels Leclerc, qui ont ouvert il y a quelques années, assez récemment au fond. Et je me souviens de la phrase de Michel-Edouard Leclerc, venu inaugurer celui de Piton-Saint-Leu, au portail, disant que la culture était le nouveau combat des centres Leclerc. On avait un peu souri, on s'était dit, oui, après la parapharmacie, après les produits frais, voici venu à la culture, force est de constater que, en tout cas chez nous, à La Réunion, cette enseigne de grande surface, d'hypermarché, joue son rôle plutôt pas mal. Donc on ne peut qu'encourager les amateurs de beaux textes, de littérature et de théâtre, à aller applaudir Stéphane Fraisse, qui le méritera certainement beaucoup. Il faut aussi relever le fait que l'acteur vient de Métropole spécialement et uniquement, si j'ai bien compris, pour cette soirée.